Je vais répondre à la convocation de la justice, parce que nous, on est au-dessus de la loi. Je suis une citoyenne et je suis une responsable d'institution. Je dois respecter la loi, mais je suis venu pour me rendre compte et pour savoir ce qui m'est reproché. Parce que les convocations ne sont pas détaillées, mais je suis obligée. Maintenant, je sais. Alors, de quoi est-ce qu'on vous reproche ? On me reproche d'avoir interdit l'accès de la HAC à l'ex-provisaire Kouachem Babal Menounou, qui a sa condamnation affichée. C'est-à-dire, il a été condamné six mois ferme avec mandat d'arrêt, affiché à la HAC. Et depuis ce temps, depuis l'an dernier, moi, je n'avais pas vu Kouachem. Et on dit que je lui ai interdit, je lui ai fait violence et tout ça, pour ne pas qu'il rentre à la HAC. Donc, je suis venu répondre à ça. Votre garde-corps ne l'a pas violenté, il n'a pas été victime de menace. Et sa serrure n'a pas été remplacée ? Serrure remplacée ? De son bureau, parce qu'il l'a dit. Mais non, actuellement, il y a le représentant de la presse publique, le représentant de la secouna qui est dans le même lieu. Il est là-bas. Vous voyez ? Le jour où il est venu, moi, je ne l'ai pas vu. Et mon garde-corps ne l'a pas violenté. Sinon, quand un gendarme se violente, ce n'est pas comme ça. Alors, j'étais venu, justement, pour dire à la justice que, moi, en tant que présidente, je n'ai pas vu Joachim depuis l'année dernière. Et pour moi, il est dans les filières de la justice. Et pour moi aussi, il ne peut pas siéger à la HAC. Parce que maintenant, il est condamné, il a un casier judiciaire. Et on dit qu'il a fait appel. Je n'ai pas reçu ce document. Maintenant, j'attends. Si les gens pensent que même si on a un casier judiciaire, on est condamné, on peut être membre d'une institution aussi prestigieuse que la HAC, c'est à la justice de prendre cette décision. Puis c'est la même justice qui l'a condamné. Est-ce que son salaire, il est bloqué ? Il reçoit son salaire ou pas ? Moi, je ne gère pas les salaires. Ce sont les ministères de finances qui gèrent tous les salaires à Réveiller. Vous n'avez pas donné des instructions dans ce sens, madame ? Moi, je vais donner des instructions aux finances, alors que c'est eux qui fixent les salaires dans le budget national. Et qui décide qui doit avoir le... Moi, j'ai reçu l'information écrite que Joachim est condamné six mois ferme, mandat d'arrêt. J'ai remis cet arrêt, avec l'arrêt de ce quotidien, qui est dans le même temps, faux usage du faux, avec un frère cabinet qui a décédé, Ousmane Kamara, qui a été remplacé à cause de la parole proportionnelle. Et j'ai transmis aux finances. Ça, c'est mon devoir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, vous êtes accusée ici. Je ne suis pas accusée. Je suis venue, parce qu'on m'a assignée, et je suis venue, j'ai expliqué. Maintenant, je me rends compte qu'ils remettent en question tout ce qui s'est passé depuis la signature du décret, mettant en place la haque. Donc, c'est parti dans des histoires que moi, je ne peux pas détailler en ce moment, parce que j'étais venue juste confirmer que personne n'a violenté Joachim, et que, pour moi, il est dans les mailles de la justice. Et le salaire, ce n'est pas moi qui gère, c'est le financement. Que comptes-tu vous faire pour votre défense ? Maintenant, je vais prendre un avocat. Puisque c'est reporté la semaine prochaine. Je prendrai un avocat qui pourra répondre d'une manière plus professionnelle aux avocats ou aux professionnels de la justice. Merci madame.